Hey! Salut tout le monde, c'est Nel! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée et surtout un super bel été. Bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées, j'espère que le contenu va vous plaire et si c'est pas encore fait, ben c'est encore temps de vous abonner juste ici! Aujourd'hui, on va parler des systèmes de classification des cheveux, les fameux hair typing system ou hair chart que l'on trouve partout sur internet. Les fameux 4A, 4B, 4C, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est important? Si ça vous intéresse, restez avec moi! Je sais ce que certaines vont se dire d'entrée de jeu sur les classifications des cheveux. Mais moi, non, on a toutes des cheveux et les cheveux, c'est tous pareil. Moi, j'utilise pas ces tableaux parce que c'est raciste. Bon, c'est tout à fait honorable comme sentiment et je comprends vraiment, vraiment d'où vous venez. Mais j'aimerais quand même vous expliquer mon point de vue sur les classifications et pourquoi ça pourrait être important. Nous, les êtres humains, on a besoin de classifier les choses. Ça fait partie de notre nature, ok? Sinon, on vivrait dans un monde complètement abstrait où rien n'a de nom ou de forme. Donc, pourquoi est-ce que certaines ont l'impression que classer les cheveux, c'est mal? Bien qu'en tant qu'être humain, on a aussi besoin de classifier par opposition. C'est-à-dire bon versus mauvais, désirable versus dégoûtant. Et quand les choses sont présentées sur une échelle, c'est sûr qu'on a tendance à les hiérarchiser aussi, à mettre ce qui est au haut de l'échelle dans la catégorie bon et ce qui est au bas de l'échelle dans la catégorie mauvais. Et avec tout le bagage historique, sociologique et esthétique que certains types de cheveux ont, certaines femmes, en l'occurrence les femmes aux cheveux très bouclés et crépus, ont l'impression que leurs types de cheveux sont classés dans la catégorie mauvais cheveux, au bas de l'échelle. Bad hair. Vous savez très bien de quel système je parle. Je parle du système de Andre Walker. Bon, d'abord, c'est qui Andre Walker? C'est le coiffeur d'Opra pendant plusieurs années, genre pendant plus que 25 ans. C'est un coiffeur de célébrité. C'est lui qui a créé le système le plus célèbre, le plus populaire, disons, pour classer les types de cheveux. En quatre catégories. La catégorie 1, les cheveux de type droit. La catégorie 2, les cheveux de type ondulé. La catégorie 3, les cheveux bouclés. Et finalement, la catégorie 4, les cheveux crépus. Et dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories qui permettent d'identifier les cheveux selon leurs caractéristiques propres. En fait, dans la classification d'Andre Walker, il n'y a même pas 4C. C'est nous, les internautes, qui avons inventé ça. Ça s'arrête vraiment à 4A, 4B. Maintenant, c'est quoi le problème avec le système de Andre Walker? Tout d'abord, certaines femmes ont l'impression que mettre les cheveux crépus dans la catégorie 4, c'est vraiment les placer au bas de l'échelle. En plus, Andre Walker y a dit une fois au magazine Elle que les cheveux de type 4, bien en fait, il les trouvait limités au niveau de la coiffure et qu'il conseillait aux femmes de se défriser les cheveux. Euh... Mais de quoi tu parles? Pourquoi est-ce que tu conseilles à des femmes qui ont les cheveux très fragiles de les fragiliser encore plus? Avec ce genre de commentaires, on peut tout à fait comprendre pourquoi certaines trouvent que les systèmes de classification des cheveux sont discriminatoires. D'autant plus qu'avec le mouvement ou la popularisation du mouvement des cheveux naturels, on se rend compte que les cheveux naturels qui sont désirables, ce sont vraiment les cheveux qui sont plus bouclés ou plus ondulés, alors que les cheveux crépus, ben, ils sont pas très représentés. On va pas se mentir, ok? Les cheveux crépus, on a beaucoup plus de misère à s'y retrouver, à savoir quoi faire avec, à résoudre plusieurs problèmes. Mais est-ce que ça veut dire que ce cheveu-là a besoin d'être défrisé? Ben, je pense que vous connaissez mon opinion à ce sujet. Non! Non, pas du tout! En fait, moi, je crois que si on a encore tant de difficultés à savoir quoi faire avec les cheveux crépus, c'est parce qu'ils sont tout simplement pas encore assez valorisés, représentés et recherchés, et souvent même par les femmes qui sont porteuses de ce type de cheveux. Et c'est exactement pourquoi moi, j'utilise le système de Andrew Walker. Je m'explique! Ce système reste parmi les plus utilisés pour expliquer à quel type de boucle vous appartenez. Quand on cherche sur Internet quel est mon type de cheveux, c'est souvent ce tableau qu'on retrouve le plus. Je me dis que les femmes qui ont les cheveux crépus, comme moi, en cherchant ces termes sur Internet, type de cheveux, type de boucle, eh bien, elles vont vraiment finir par se rendre compte qu'elles appartiennent peut-être à la catégorie 4 et retrouver des femmes, comme moi, qui peuvent leur proposer des solutions ou des conseils pour leur type de cheveux. Elles vont bien finir par se rendre compte qu'il existe des femmes avec des cheveux crépus, très beaux, qui sont capables de s'en occuper sans défrisant et qui peuvent arriver à faire des choses magnifiques avec. Oh! La police vient m'arrêter! Est-ce qu'il existe d'autres systèmes de classification? Oui, il y en existe. Ils sont un peu moins populaires. Donc, il y a le système Lois ou L-O-I-S, le système FIA, le système de Mizani et il y a même L'Oréal qui a inventé son système qui a genre 8 types de cheveux. Je vous laisse googler tout ça. Les compagnies de produits inventent parfois leur propre système de classification. Ce ne sont pas nécessairement des classifications hyper scientifiques parce que ça ne tient pas compte vraiment de tous, tous, tous les types de boucles qui existent. Moi, je pense qu'il y a autant de types de boucles que de génétiques, justement parce qu'on est des humains, on est super variés. Ce ne sont pas des classifications où vous allez vous retrouver nécessairement à 100%. Est-ce que classer les cheveux, c'est vraiment important? Moi, je pense que oui, tout simplement parce que c'est quand même important de vous rendre compte que vous n'avez pas les cheveux droits si vous avez les cheveux crépus. Si vous faites des soins spécifiques à des cheveux droits ou des cheveux ondulés alors que vos cheveux sont bien crépus, vous allez juste les rendre encore plus secs et encore plus fragiles. Ce n'est pas une question de qu'est-ce qui est plus beau ou qu'est-ce qui est meilleur, quels cheveux est en haut de l'échelle ou pas. C'est vraiment une question de connaître les différences et connaître les différents soins qui vont à différents cheveux. Par exemple, si vous faites des soins ou des coiffures spécifiques pour les cheveux bouclés, vous allez vous rendre compte que ça ne fonctionne pas et peut-être vous allez vous dire que c'est vos cheveux qui sont le problème, que c'est vous qui ne faites pas quelque chose comme il faut alors que c'est juste que vous n'utilisez pas le soin qui s'est adapté à vous. Quand on fait différents types de coiffure aussi, ça aura un résultat différent sur différents types de cheveux. Donc si vous faites un twist-out sur les cheveux 3 ou sur les cheveux 4A, c'est sûr que ça n'aura pas le même fini que sur des cheveux très crépus de type 4B ou le fameux 4C. Alors pour différents types, on utilise différents produits et différentes techniques. Malheureusement ou heureusement, enfin c'est selon, la classification des cheveux, ce n'est pas le seul paramètre pour savoir comment prendre soin de ses cheveux. Il y a aussi la densité, la porosité, l'épaisseur et même l'environnement dans lequel vous vivez. Mais bon, on n'a pas toute la journée alors je n'entrerai pas dans tous ces détails. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez télécharger mon e-book Cheveux Crépus en 1 et toutes ces informations sont très bien classées. Et si vous voulez savoir quoi faire avec votre cheveux spécifiquement, je vous invite aussi à me solliciter pour un coaching capillaire. C'était tout pour aujourd'hui. Alors dites-moi, est-ce que vous utilisez les systèmes de classification des cheveux? Qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce que vous vous situez par rapport à ça? Alors j'ai bien hâte de lire vos commentaires et de vous retrouver dans une prochaine vidéo où je parlerai plus en détail des cheveux de type 4, donc les fameux cheveux crépus. En attendant, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Twitter. J'ai complètement oublié que j'avais un compte Snapchat mais j'en ai un. Et surtout, 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 n'hésitez pas à commenter, liker la vidéo, mettre un pouce en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à la prochaine. Salut!